Un drame dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Le 31 octobre 2001, Carole Montillet perdait l'une de ses plus proches amies. A l'âge de 31 ans, C.I.S.T. deux jours après être en collision avec Marcus en Vendée que la skieuse alpine Régine Cagnou perdait la vie, victime de lésions cérébrales irréversibles. Interrogée sur ce drame, C.I.S.T. dans un entretien accordé aux Parisiens que Carole Montillet a confié, ce moment tragique nous a soudés, d'une certaine manière. On était tout présent sur cette piste. Personne n'a vu la collision, avec l'entraîneur allemand Marcus en Vendée, et tant mieux, car ça aurait été encore plus traumatisant. Quand je suis arrivé à sa hauteur, son corps glissait encore dans la pente. Là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était déjà plus là. On partageait la même chambre, j'ai dû refaire ses affaires. Je me revois mettre son casque plein de sang dans son sac. Évoquant les mois qui ont précédé la mort de Régine Cagnou, la championne olympique a dévoilé, après l'accide, je ne dormais plus. Mais vraiment, ça n'est pas une façon de parler. Je passais des nuits entières à ressasser les mêmes choses, à me dire pourquoi elle, le petit vélo dans ton crâne tourne et tourne, indéfiniment. J'ai passé deux mois et demi sans dormir. J'avais peur de shooter quelqu'un, que je n'arrivais plus à skier librement. À Cortina dans Pesso, je fais un refus de course le jour du départ. Au fond de moi, je me dis que je vais aller au carton si je continue. Là, j'ai dit, j'arrête, je ne peux plus. Je ne suis pas allé à Ar pour participer à la manche suivante de Coupe du Monde. J'ai dit que je partais en avance aux Etats-Unis pour m'adapter au décalage horaire, mais ce que je voulais surtout, c'était me tirer loin de ce monde du ski. Alors qu'elle n'a pas pensé à mettre un terme à sa saison, elle a ajouté, c'était une année olympique, donc non. Mais une saison lambda, je l'aurais peut-être fait. Maintenant, on est malheureusement dans un milieu où des accidents surviennent. J'étais déjà sur le circuit lorsqu'Ulerick Maier est mort en course. Les Jômes m'ont sauvé et m'ont permis de me relever. Carole Montillet, j'avais besoin d'un déclic, me dire que Régine était partie finalement, la skieuse s'est senti mieux à Salt Lake City. J'étais porte-drapeau, et ce rôle m'a fait du bien. Je me suis servi de la positivité de tous ces athlètes qui m'entouraient pour repartir. Au fond, j'avais besoin d'un déclic, me dire que Régine était partie, et que, quoi que je fasse, ça ne changerait rien du tout. Dans ce genre de drame, soit, tu restes au fond de ton trou, soit, tu essaies de ne sortir. Sur ces Jômes, j'avais décidé de ne sortir, même si mon corps a continué à faire un refus de la vitesse dans un premier temps, a-t-elle expliqué. Loading, widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada